Merci Louis-Té, bravo, quelle est la parfaite qu'ils ont eue. Allons-y maintenant à voir un poulailler à la maison. On en parle souvent pour la ville, mais toutes les maisons, partout, ça peut être aussi en milieu rural, et puis aussi à la campagne, et puis en plein centre-ville. Tout à fait. Ce n'est pas partout, par exemple, que c'est accepté. L'élevage des poules pondeuses, c'est parfois interdit, même dans la majorité des villes. Informez-vous donc avant de vous lancer là-dedans. Mais Drummondville annonçait tout récemment qu'ils changeaient leur règlement pour permettre ça. Certains arrondissements de Montréal, on en a parlé beaucoup ces dernières années. Chambly, Carignan, Sorel-Tracy, Vancouver, Moncton, Kingston. Sinon, les gens le font clandestinement, c'est rare qu'il y ait des plaintes là-dessus. Il faut comprendre qu'il y a un enjeu de santé publique, de bien-être des animaux et de protection de l'environnement. Il y a même des règlements du MAPA qui s'appliquent, parce qu'il faut savoir que la poule pondeuse a des besoins spécifiques. Il faut recréer son environnement de façon assez adéquate, puis procurer un milieu qui recrée un peu son milieu naturel. Il y a une alimentation adéquate aussi. Il y a des règles d'hygiène à respecter. Et c'est là qu'il y a des règlements du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation du Québec, qui... des pêches, c'est d'où le P. Je te voyais parce que tu parles toujours du MAPAQ, là, j'ai dit, il faut que toutes les disent, qui entrent en ligne de compte. Il faut vérifier aussi pour l'influenza aviaire. Donc, il faut quand même être à l'affût de tout ça. Il faut qu'il y ait des cages, pour ne pas que ça dérange les voisins. Il faut que ce soit assez loin, donc des voisins, pour que ce soit sur le balcon, pour qu'ils puissent aller chez elles. On dit que c'est des décibels. On a comparé la poule, en nombre de décibels, c'est semblable à la voix humaine. Donc, ce n'est pas tant le bruit que la constance du bruit. Si moi, mes quatre voisins sont toujours sur le balcon, puis ils font... ... ... ... Donc, goût le dérangement, peut-être, donc, il faut voir avec les voisins. Oui, ça peut être dérangeant. Et pas de coq, naturellement, parce que le coq, ça, c'est dérangeant, là, les décibels montent. Et aussi, pour ne pas que ce soit pour la reproduction, parce que là, c'est plus un animal de compagnie. Si j'ai un coq, une poule, puis il y a des petits poussins, je commence à faire des familles. On n'est plus dans l'animal de compagnie. Mais c'est un animal de compagnie qui peut être assez rentable, parce qu'il nous fournit quand même beaucoup en oeuf. C'est quelques minutes d'entretien par jour seulement. C'est le cas de notre réalisatrice, Lucie Fizette, qui, donc, a un poulailler à la maison. Les photos qu'on va voir, ce sont ses poules. Tu vois, elle, elle en a quatre, ce qui est quand même... Oui, elle est à la campagne aussi, Lucie, là. Oui, c'est discret de demander c'est où, c'est pas en real. Elle est à Bromont. Et donc, les gens, souvent, achètent de la poule dans une coopérative agricole du coin. 10 $, à peu près, la poule. Après, c'est là qu'on prend la moulée aussi, en général. Mais ça mange aussi des restes de table. C'est assez simple à nourrir. Aussi, des écailles d'huître pour durcir la coquille de leur oeuf. Et ça pond à partir de 20 semaines. Une poule jusqu'à 3 ans, là. De 20 semaines à 3 ans, elle va pondre en moyenne un oeuf par jour. Ça fait quand même 300 oeufs par année. Alors, Lucie, qui a quatre poules calculées, ça fait 1200 oeufs par année. Donc, on en donne beaucoup aussi. Excuse-moi, je vais profiter que les photos sont encore là pour voir qu'il y a quand même beaucoup d'espace. Ça prend de la place. Ça prend de la place. Il y a les photos depuis tantôt qu'elles roulent, là. Il faut prévoir 0,2 mètre carré à 1 mètre carré par poule. Souvent, les poulaillers préfabriqués sont des fois pas assez grands pour même 2-3 poules. Il faut leur prévoir de l'espace, justement, bien-être des animaux. Il y a une loi qui a passé quand même là-dessus au provincial en décembre dernier. C'est important qu'on respecte ça. Il faut qu'ils puissent ouvrir les ailes et tout ça. Donc, à partir de 3 ans, la ponte ralentit parce que ça vit quand même jusqu'à 7-8 ans, une poule. Mais vous pouvez la garder quand même. Puis, elle ponte moins souvent. Puis, vous êtes moins pris avec tous ces oeufs-là à donner à votre famille. Donc, vous pouvez changer. Mais les gens disent qu'il faut souvent changer par groupe parce que ça a une vie sociale assez forte. Ça vit ensemble. Elle se tient ensemble. Donc, si vous intégrez une petite nouvelle, ça se peut être la chicane pogne. Donc, vous y allez par groupe normalement. Par groupe de trois. Je vais être en chance pour la prochaine saison avec mon remplaçant. Bien oui, j'ai passé exactement ça. C'est comme l'équipe. Puis, je dis, non, il ne faut pas jeter ça parce que, bon, il y a Louis. Mais bon, bravo d'avoir pour aller. On a notre coque qui s'en va. Bien oui, la chicane pogne. Je me voyais comme une poulette. C'est vrai que c'était une poulette de luxe. Alors, il y a un travail à faire au niveau de la lumière aussi. Parce que, bon, il y a en plus de la lampe chauffante l'hiver. Il faut aussi installer un néo pour que ces poules-là aient de la lumière de 5 heures du matin à 7 heures du soir. Ça a besoin de beaucoup de lumière, une poule. Ça pond à des heures régulières. Donc, il faut lui donner ces heures régulières-là aussi, recréer cette lumière-là. Mais, par contre, dès que la lumière s'éteint, ça ne voit pas dans le noir une poule. Ça va se coucher. C'est pour ça, se coucher à l'heure des poules, quand je fais noir, au dodo. Il ne se passe plus rien. Ça se couche. Exact. On peut donc fabriquer nous-mêmes notre poulailler. C'est ce que Lucie a fait. Elle est habile de ses mains. Mais pour les moins habiles, on peut savoir qu'il y a des préfabriqués qui se font. Donc, on peut acheter ça. C'est assez facile à monter. Et il y a Louis-Gélina qui fait, lui, des poulaillers urbains. Ça, c'est celle de Lucie. Mais on peut voir ce que Louis-Gélina fait. Lui, il fait des poulaillers urbains dans son sous-sol en Mauricie, sous roues comme ça, pour qu'on puisse se déplacer, pour ne pas que les poules picosent partout. C'est beau, c'est ça. Au même endroit, sur le gazon, pour les promener une fois de temps en temps. C'est très beau, ce qu'il fait. C'est entre 300 à 850 $. Ça vient avec deux poules, l'abreuvoir, la mangeoire. C'est clé en main. Il fait ça dans ses temps libres. C'est bon pour deux poules, tu viens de dire? Non. Il y a des deux... Non, il vient deux poules avec, mais il en fait pour de 2 à 28 poules. Il en fait de toutes les grandeurs. Sinon, en terminant, on va laisser un lien sur notre site Internet. Si jamais vous êtes en ville, le site Pôle en ville de Louis-Arbour. Beaucoup d'informations, de références. Elles donnent même des ateliers de formation. Vraiment, c'est très riche. On va mettre le lien si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup. Je vais vous montrer les images de sculptures. Cette sculpteuse-là, elle, elle vient de Belgique. Elle s'appelle Patricia Brouters, si je le prononce bien.